Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo portant sur la 8ème mise à jour majeure de Windows 10. Il s'agit donc de la version 19.03 ou la Windows 10 May 2019 Update. La distribution de cette mise à jour se fait de manière progressive. Il se peut donc que beaucoup d'entre vous n'aient pas encore accès sur Windows Update. Donc ne t'inquiétez pas, vous allez la recevoir très prochainement, que Microsoft fait très attention car leur précédente mise à jour avait été assez catastrophique. Beaucoup de bains ont été repérés. Celle-ci se fait donc de manière beaucoup plus progressive. Elle va arriver donc dans les prochaines semaines sur vos ordinateurs. Je vais donc vous parler des nouvelles fonctionnalités et nouveautés les plus marquantes de cette mise à jour. C'est parti ! On retrouve donc dans cette version un nouveau thème clair qui, cette fois-ci, rend votre système intégralement clair. Pour ce faire, on se rend dans Démarrer, Paramètres, Personnalisation, Couleur. On choisit ici la couleur et lorsque l'on choisit le thème clair, on remarque qu'effectivement notre barre des tâches est vraiment claire alors qu'avant elle était quand même noire. Et donc avec quelques similarités avec le mode sombre, ici on retrouve vraiment quelque chose de vraiment très clair. Désormais, la plupart des applications livrées par défaut avec le système Windows 10 sont désormais désinstallables. On retrouve notamment la calculatrice que l'on peut désinstaller, la capture d'écran et croquis, filmer TV, la calculatrice. Bref, toutes les applications auparavant qui ne pouvaient pas être désinstallées le sont pratiquement toutes. Afin de donner vraiment le choix à l'utilisateur d'avoir ce qu'il veut sur son PC. Désormais, Cortana et le champ de recherche sont totalement séparés. On retrouve ici la barre de recherche qui a complètement été refaite avec plusieurs systèmes d'onglets présentant nos applications, nos documents, les paramètres, des recherches dans le web qui s'effectuent très très bien. Et on trouve de l'autre côté Cortana qui est sur cet onglet. Ce qui permet d'éviter d'utiliser Cortana tout simplement puisque très peu de personnes devaient sans doute l'utiliser. Nous avons des modifications qui ont été apportées au centre de notification, notamment pour la personnalisation de ces éléments. Grâce à un clic droit, on peut tout simplement cliquer sur modifier, puis par exemple supprimer, projeter, connecter, terminer. On a donc nos éléments qui sont ici. Si on veut en ajouter, on n'a qu'à cliquer sur ajouter et on ajoute les éléments qu'il manque. Tout simplement. Ici, les actions rapides sont modifiables. Cela revient à la même chose que si on cliquait sur modifier. On a toujours le bouton ouvrir le réseau, ouvrir tous les paramètres, etc. Nous avons désormais la fonction bac à sable qui permet de lancer un logiciel dans un environnement virtuel afin de protéger le système contre d'éventuels virus ou d'autres problèmes. Cette fonction est donc activable dans ajouter ou désactiver des fonctionnalités de Windows. On retrouve dans cette fenêtre le bac à sable Windows qui pour le moment n'est pas activable car il semblerait qu'il y a un problème du côté de cette nouvelle version à ses débuts qui sera sans doute corrigé dans le prochain patch par Microsoft. Du côté des paramètres de connexion, on voit que la page a subi de gros changements. En effet, on voit donc apparaître différentes rubriques représentant les options de connexion possibles. On a donc l'ajout de connexion avec une clé de sécurité qui est un nouveau moyen de s'identifier sur Windows. La page Windows 1D a aussi été touchée par cette mise à jour. En effet, on remarque qu'il est possible de suspendre les mises à jour pendant 7 jours, de modifier ici ses heures d'activité, d'afficher les historiques des mises à jour ou alors d'afficher des options avancées qui permettent de prendre le contrôle sur les mises à jour de façon assez poussée. Il y a désormais une façon plus simple de personnaliser les polices sur Windows 10. Pour cela, il faut se rendre en paramètres, personnalisation, puis police. Il vous suffira de glisser déposer votre fichier de police afin de l'installer. On remarque aussi une amélioration de l'historique de nos copiés-collés sur Windows. Pour rappel, pour activer l'historique du presse-papier, il faut aller dans système, puis presse-papier. Et ici, on active l'historique du presse-papier. On remarque donc un design qui a été refait ici au niveau de l'historique. On voit désormais plus d'éléments qu'auparavant. Pour finir, Windows 10 se réserve désormais 7 à 8Go d'espace disque afin d'installer correctement les dernières mises à jour, de bien utiliser les fichiers temporaires afin qu'il n'y ait pas de bug possible sur ce niveau-là. Donc évidemment, désormais Windows 10, que ce soit la version 64 ou 32 bits, nécessitera 32Go d'espace libre sur votre disque dur, sinon il ne pourra pas correctement s'installer. Voilà, du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à commenter. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde !